... Bonjour, on va enchaîner un petit peu sur les idées de partage qui vous ont été exposées. On va aborder ça par le biais d'une petite carte électronique dont je vais vous parler, la carte microbit. Donc rapidement, pour vous dire que je travaille dans une société qui s'appelle Semarchi. Si je vous parle de ça, c'est que si c'est une conférence sur des thèmes autour de Python, moi je suis développeur Java à la base. Mais Python, ça fait des années que je l'utilise à côté, pour des outils, pour beaucoup de choses périphériques. Et par le biais du deuxième logo, de Mixtin, qui est une association que j'ai cofondée, qui s'occupe de faire des petits ateliers régulièrement dans l'année. Pour essayer de faire découvrir aux enfants tout ce qui tourne autour du numérique. Donc le code principalement, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'on a aussi d'autres activités, je vais vous en parler rapidement. Et donc voilà ce qui fait que je me retrouve ici devant vous. Donc, en fait, ça fait quelques années que je m'intéresse à l'informatique. Ça date un peu, je ne l'ai pas volé, c'était réellement chez moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne sais même pas à quel moment je me suis intéressé exactement à l'informatique, sûrement par les lectures, la science-fiction, les choses comme ça. Et donc ça, ça a été le plus beau cadeau qui m'a été fait. C'était une machine qui pour moi était extraordinaire, parce qu'on l'allumait, il y avait tout à faire. Ça ne s'allumait sur rien, il fallait taper du code tout de suite. Même pour charger un jeu, il fallait taper l'aude et le nom du jeu. Et pour moi, c'était vraiment extraordinaire. J'ai eu, alors je ne sais pas si c'est une chance, je pense que c'est une chance au final, d'être dans les collèges et les lycées quand il y a eu le plan informatique pour tous en France, qui a permis quand même de créer des salles informatiques dans des établissements qui n'en avaient pas jusque-là. Donc après, ça m'a permis de découvrir des merveilles comme ce magnifique Thomson MO6. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, pour avoir un peu de culture autour de l'informatique, il y avait des magazines qui n'étaient pas particulièrement super techniques, qui parlaient essentiellement de jeux. Puis quand ils ne parlaient pas de jeux, ce n'était pas toujours super sérieux non plus. Donc là, il n'y a peut-être que les anciens qui peuvent comprendre d'où viennent ces magazines, mais renseignez-vous, c'est sympa, il y a encore des archives sur Internet. Et donc, tout ça ne m'a pas empêché, bien sûr, de suivre un cursus scolaire orienté vers ce qui pouvait exister, en tout cas comme formation informatique, et puis de suivre une carrière à travers différentes entreprises. Et à un moment donné, j'ai été amené à me retrouver dans un grand groupe, dont le PDG aime beaucoup les bateaux, avec un logo en forme de haut très rouge. Et ce n'était pas super captivant. J'allais travailler sans avoir vraiment la passion, s'étouffait un peu. Et la chance que j'ai eue, c'est que juste en bas des locaux de cette société se trouvait le Java User Group, qui, à l'époque, était en train de monter une conférence sur Lyon qui s'appelle Mixit, qu'ils ont cofondé avec le club Agile, donc à la fois des développeurs Java et des gens qui étaient autour de tout ce qui était méthode Agile. Et moi, ça m'a redonné envie de plein de choses, parce que je redécouvrais qu'il y a des gens qui s'amusaient dans leur quotidien, dans le travail. Et d'année en année, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de plus en plus d'intervenants qui venaient, notamment en 2011 et en 2012, on a eu Pamela Fox, qui a fait beaucoup de choses avec la Cannes Academy, puis Audrey Neveu et Aline Papon, qui sont venus nous présenter ce qui allait déboucher sur Devox4Kids, et qui nous ont dit, mais vraiment, c'est génial, il faut que vous fassiez des ateliers avec des enfants. On en remet aux notions de partage de tout à l'heure, et c'est vrai. Allez partager avec des enfants ce que vous avez appris. Vous allez redécouvrir des choses pour vous-même. Et accessoirement, transmettre, c'est plutôt une belle chose, une bonne chose. Donc, dans ces ateliers, on fait essentiellement du scratch, parce que c'est le truc qui fait peur à personne. Enfants comme adultes, c'est facile de les faire démarrer avec ça. On a eu parfois des créations un peu maison, avec, alors ça, c'était le symbole d'Algoïd, une espèce de logo en langage fonctionnel, fait par un franco-suisse qui était passionné aussi, qui venait faire des jeux vidéo avec les enfants avec nous. On a des activités non connectées, sans ordinateur. On leur explique le langage binaire, on leur explique à coder une image, on leur explique un réseau, comment ça marche, avec des jeux entre eux. Ils se transmettent des messages secrets, des choses comme ça. On s'est mis à faire aussi du Python. En fait, la demande est venue des enfants. Au bout d'un moment, Scratch ou Algoïd, on les a laissés libres de nous demander ce qu'ils avaient envie de faire. Et Python est arrivé dans les premiers langages qui ont été demandés, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des machines. C'est assez surprenant, mais la population est déjà ciblée des enfants qui viennent aux ateliers. C'est un peu le travail qu'on a à faire. C'est d'aller au-delà des enfants qui sont déjà confrontés au milieu informatique, qui souvent se retrouvent avec une machine peut-être ancienne, mais sous Linux, et donc avec Python. Pour la petite histoire. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à se dire que ce qui était bien dans tout ça, ce qui les intéressait beaucoup, l'abstraction, c'est sympa, mais le fait d'avoir une action sur le monde réel, c'est foissant ce qu'ils arrivent à retenir. Et donc on s'est intéressé aux cartes Arduino, au Lego Mindstorm, toutes les choses qui permettaient physiquement de faire qu'un code avait une action sur le monde réel. Donc la carte Microbit, elle a une petite mention au-dessus qui est intéressante, c'est la BBC. En fait, c'est un projet qui a été confié par le gouvernement anglais à la BBC, qui sert en fait d'intermédiaire public pour tous les projets médias nationaux, quand ça concerne vraiment le côté public. Et donc ils ont assemblé un immense appel d'offres logiciels et matériels, pour essayer de créer la carte, de concevoir la carte, d'avoir les logiciels qui étaient autour, et d'avoir du contenu aussi, parce que c'est important, on ne va pas lâcher des cartes comme ça, le but étant d'aller dans les écoles. Donc pour la petite histoire, ça a traîné, ça a mis un an de plus que ce qu'ils avaient prévu, mais à la rentrée 2016, ils ont distribué un million de cartes dans les écoles. Donc ça permet d'avoir un vrai impact, de proposer vraiment quelque chose qui va marquer les gens. Comme j'étais en train de regarder, je suis tombé là-dessus, c'est en vente libre, donc je m'en suis procuré pour voir ce que ça pouvait donner. Donc c'est certes limité, mais déjà, il y a 25 LED, et un bout de code et 25 LED, vous arrivez à convaincre les enfants, mais tout de suite. Ils peuvent afficher des logos, un petit cœur, un bonhomme, rien que ça, déjà, vous avez accroché. Vous avez des boutons, donc il y a une interaction entre le physique et le code, tout de suite. Plus intéressant, il y a une boussole qui marche plutôt bien, qui nique un or qui ressemble vraiment à un or. Alors c'est plus compliqué, parce que généralement, dans les ateliers, on est raccordé par un câble USB à une machine. Donc il faut imaginer des petites sorties à côté, où on les fait mettre en autonome. Je vais vous montrer après, il y a des petits kits en relié. C'est un connecteur de batterie classique, il y a des piles de l'autre côté. Donc on peut faire des jeux de cache-cache, des choses comme ça, où on peut se servir des cartes, en fait, avec un module radio. Je ne vous l'ai pas mis tout de suite, mais d'abord l'accéléromètre. Donc il y a un accéléromètre qui sert, dans 90% des cas, en fait, à connaître l'inclinaison de la carte. Ce n'est pas tellement l'accélération qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on est allé dans telle ou telle direction. Bon, il y a le connecteur micro USB qui permet de programmer et de l'alimenter. On a du Bluetooth, il y a un module à l'intérieur qui fait à la fois Bluetooth et radio. Alors j'ai mentionné Bluetooth parce que c'est ce qui est utilisé de base, dans l'environnement de base que je vais vous montrer, qui est un environnement graphique. Après, il y a un environnement micro Python qui, lui, ne peut pas faire tout ce qui est Bluetooth. La pile Bluetooth, le driver, correspondant, est trop gros pour les capacités mémoires du contrôleur qui est sur cette carte. Donc on peut faire des choses par la radio, c'est déjà bien, mais pas Bluetooth, donc pas d'interaction avec le téléphone, par exemple, ou des choses comme ça. Donc le petit connecteur batterie que je vous ai mentionné, on peut mettre des batteries de modélisme aussi. Il y en existe maintenant des toutes petites avec les drones. La mode des drones est fantastique, ça nous a permis d'avoir plein d'équipements super bien, pas cher. Et puis, toute la partie basse est vraiment très intéressante dès qu'on a fait un ou deux ateliers avec des enfants qui reviennent, en fait, parce qu'on a de vraies entrées-sorties qu'on peut vraiment raccorder à tout ce qui peut exister en électronique. C'est-à-dire qu'après, ils font des kits. J'ai une petite boîte, les curieux pourront en venir voir après. Ou à l'intérieur, on va avoir une petite plaque où on pourra mettre des composants, où on pourra relier. Et ces entrées-sorties au départ... Donc la salle n'est pas trop grande, vous devriez voir suffisamment bien. Donc la carte, la partie basse, c'est vraiment des trous sur lesquels on peut mettre ce type de pince qu'il y a beaucoup dans les collèges. Il y a des pinces crocodiles qui viennent mordre la carte. Donc très facilement, ils peuvent commencer à faire des petits montages. C'est assez simple de leur faire relier un capteur, par exemple, de température ou d'humidité. Il y a des choses très simples qui se font. Et il y a déjà les drivers dans l'environnement de base graphique qui permettent d'avancer avec ça. Et la chose, dans un troisième temps, une fois que tout ça s'est bien amorcé avec eux, je ne l'ai pas ici, il y a un connecteur qui vient en fait se mettre sous la base ici et qui permet, on le voit ici, tous les petits traits que vous voyez entre chacune des grandes broches, ce sont aussi des broches d'entrée-sortie accessibles. Donc là, arriver à 25 entrées-sorties sur la carte, autant vous dire que c'est le contrôleur qui va vous limiter avant que le nombre d'entrées-sorties vous limite. Mais ça permet d'envisager, on peut faire des petits montages avec des robots, des servomoteurs. Donc là, l'action physique, elle commence à prendre de l'ampleur. Et là, vraiment, il y a de grandes chances que vous ayez un public très, très captif très, très vite avec ça. Donc, on va vous faire une petite démo, je vais vous montrer ça. Si ça veut bien basculer. Voilà. Tac. Alors, en fait, c'est un environnement qui est très proche dans cette résolution, et ce n'est pas évident. On va y arriver quand même. C'est un environnement qui est très, très proche du logiciel Scratch dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un logiciel à base de blocs graphiques où sur la partie gauche, par certes démo, mais surtout des couleurs, ça, ça aide beaucoup, il y a les thématiques de ce que vous allez vouloir réaliser. Et dans chacun de ces secteurs, vous allez avoir des blocs pour des actions différentes. Donc là, il y a déjà tout le programme, mais je vais vous montrer d'où sortent tous ces éléments. Ici, on va avoir vraiment les opérations de base. C'est toutes les choses qu'ils vont vouloir faire tout de suite, c'est-à-dire allumer les LED. On a ce joli bloc là, chaud, où il suffit en fait d'aller cocher dedans. Et quand on l'utilise dans un morceau, dans un bloc actif, ça va vraiment afficher directement ça. Donc avec 3, 4 blocs de ce type-là, ils peuvent déjà faire des animations, des choses assez rapides en fait. C'est tout de suite opérationnel. On va peut-être le faire propre. Donc le principe, si vous avez déjà utilisé des cartes Arduino, on retrouve un peu le même concept, c'est-à-dire que tout va se passer dans une boucle qui va passer son temps à regarder ce que vous voulez réaliser. Et depuis peu, ils ont rajouté un bloc d'initialisation, parce qu'avant c'était impossible d'initialiser, donc c'était compliqué dans certains cas. Donc les deux blocs en question, on va commencer par celui-ci. Donc là, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait en fait. Ce qui se passe, c'est que j'explique rapidement ce que sait faire la carte. Je leur explique qu'il y a un accéléromètre pour la position, je leur explique tout ça. Et après, je leur demande ce qu'ils ont envie de faire. Et souvent, ils ont des idées tout seuls, assez vite. Et là, c'est un exemple qui a été fait avec un enfant de 8 ans, je crois, qui voulait faire un compteur de pas, vous savez, soit sous forme de bracelet, soit lui, il voulait se l'attacher à la chaussure. Donc ça a fini avec une carte scotchée à la chaussure. On fait toujours des démos à la fin de l'atelier. Ah oui, primordial. Si vous faites des ateliers avec des enfants, et que vous allez en faire, j'en suis sûr, à la fin, faites-leur un petit moment où ils viennent montrer à tout le monde, parents ou pas parents, peu importe, mais ils viennent démontrer ce qu'ils ont fait. Et là, cette fois-là, il avait scotché la carte qui comptait les pas sur sa chaussure. Et je l'ai fait monter sur la table et il a marché devant tout le monde. Donc c'était extraordinaire. On tenait le nouveau Fitbit. C'était formidable. Donc, pour faire un compteur de pas, ça permet de tout de suite leur montrer ce qu'est une variable. Puisque c'est matérialisé physiquement par un bloc, en fait. Il y a des blocs... Donc là, je vous ai laissé la version anglaise, mais il y a une version française qui demande d'ailleurs de la contribution, si ça vous intéresse. Il y en a la bonne moitié qui a été traduite. Ce n'est pas fini. Ça ne leur fait pas peur aux enfants anglais, moldave. Je crois que ça ne les arrête pas. Ils arrivent très, très vite à comprendre ce qui se passe derrière. Donc, notre compteur de pas... On va partir comme ça. Donc, il y a... Ici, je vous ai montré, on peut afficher des choses sous forme directement de l'aide qu'on décide, mais il y a quand même aussi la capacité d'afficher un compteur, un texte, des choses assez simples. Il y a des polices de caractère simplifiés qui rentrent, qui permettent de scroller sur ce petit écran de 5 LED par 5 LED. On arrive à lire des choses. Pour information, en micro-piton, quand il y a une erreur, avant d'être lisible dans la console, on la voit passer en scrolling. Donc, c'est assez rigolo de voir import-error ou exception, c'est assez marrant. Donc, après avoir les affichages, tout de suite, ce qu'ils vont utiliser, c'est les deux boutons. Les deux boutons, c'est pareil, c'est événementiel. Il y a des boucles dédiées à ça. Donc, ce qu'il m'avait fait faire, parce qu'il s'était rapidement rendu compte par l'expérimentation qu'il allait avoir besoin à la fois de détecter les pas, mais il allait avoir besoin de temps en temps de remettre son compteur à zéro parce qu'il ne voulait pas tout le temps que ça continue. Donc, on a des opérations de la même façon. Je vais vous montrer. On a des opérations de copier-coller qui existent directement dans l'éditeur. Ils ne sont pas obligés de tout retaper à chaque fois. Donc, soit on insère ici dans ce petit bloc, je ne sais pas si on voit. Ici, on peut insérer des opérations mathématiques. Donc, il y a des plus, des moins. Il y a toutes les opérations mathématiques. Mais, depuis la version qui date de la semaine dernière, on a aussi directement de quoi gérer un incrément. et je vous dis des bêtises, l'incrément, il est utilisé là-bas. C'est la remise à zéro pour vérifier qu'on est bien à zéro. Donc là, on est bien parti. On a de quoi initialiser, remettre à zéro quand on a besoin. Maintenant, on va quand même détecter que, en fait, pour détecter le... Oui, oui, 5 minutes. Tout va bien. Ça sera fini dans moins de 5 minutes, mes premiers jurés. En fait, il faut détecter le mouvement par le biais de l'accéléromètre. Donc, de manière très simple, sans chercher à faire des calculs compliqués qui sont dans tous les équipements de santé où on fait une analyse fine de il a marché, il n'a pas marché, le pas est grand, tout ça. Là, l'accéléromètre, simplement s'il se passe quelque chose, on nous fournit déjà une analyse, en fait, de gestes. Est-ce que j'ai été secoué ? Est-ce que je suis penché ? Des choses basiques qu'on va utiliser directement. Pareil, dans une boucle. Donc là, directement, une série d'événements qui existe qui est liée à l'accéléromètre. Donc, on a toute cette série-là. On peut savoir si on est en train de chuter, donc à ne pas leur proposer parce qu'ils vont vraiment les lâcher par terre. Donc là, on va garder le shake. Si on a une secousse, on va augmenter notre nombre de pas. Et puis, comme ça ne coûte pas cher, on va afficher au fur et à mesure. Tac. L'autre chose qui m'avait fait rajouter après coup, c'est qu'il s'était rendu compte qu'en faisant ça, quand le programme démarre, donc il avait bien compris que c'était des événements et il dit, oui, mais au début, il ne se passe rien. Donc, ma carte, elle est éteinte, il ne se passe rien. Donc, il avait rajouté sur le deuxième bouton le fait d'afficher, juste d'afficher. Tac. Alors, c'est moche. Comme habitude de développement, on leur apprend le copier-coller. Voilà. Et une fois que tout ça est prêt, en fait, dans cet environnement, donc il y a la possibilité, avec la petite icône de disquette, d'aller le sauvegarder sur le disque. Ce qui est intéressant, c'est de le passer sur la carte. Et par défaut, en fait, la carte est vue comme une clé USB, en fait. Donc là, on ne le voit peut-être pas derrière, mais j'ai une pop-up avec les fichiers qui est apparu. Quand on télécharge, on voit apparaître la carte micro-bit. Hop. Donc, c'est un format où on compile les instructions, mais en même temps, le même format contient quand même une espèce de version, un descripteur en mode texte qui permet de le réimporter après dans l'éditeur. Petite particularité de l'éditeur, j'ai oublié de le préciser, ils ont mis en place des mécaniques de cache. Donc là, je n'ai pas de réseau et je suis sur le site web, mais ça fonctionne en local tant que je ne vide pas le cache. Et ça, dans les ateliers, on n'est pas toujours dans des écoles où il y a du réseau. Donc là, ça permet de quand même travailler. Donc, ce que j'ai oublié de vous montrer en même temps, c'est que pendant que ça flashe, ça clignote pour que l'enfant ne se mélange pas. Donc là, quand on appuie sur le bouton B, ça affiche. Le bouton A va remettre à zéro. Si je secoue, on a le compteur qui s'incrémente. Et vous avez droit à quelque chose de formidable. C'est moi qui me dis des bêtises. Le compteur A zéro, c'est à gauche. Donc avec ça, on a déjà de quoi leur proposer une belle démonstration à la fin. Je sais que je suis un peu juste en temps. Je ne vous montrerai peut-être pas forcément la suite. La suite étant qu'après, il avait voulu aller un tout petit peu plus loin. Donc ça, c'est pour vous montrer que ça marche avec une batterie. Donc là, ce n'est pas très gros. Il faut prévoir du gros scotch, des gros feutres. Quand vous faites les ateliers avec les enfants, vous scotchez ça à la chaussure. Et quand il marche, le compteur va être incrémenté. Et donc, ce qu'il avait fini par faire en deuxième application, il en a pris une seconde. Et à chaque fois qu'il y avait un affichage là où il y avait tous les show numbers, il est allé rajouter le module radio permet d'envoyer des nombres de manière simple. Et de l'autre côté, on a des événements on radio receive qui permettent de récupérer la valeur. Et simplement, la deuxième carte ne faisait que écouter et afficher le compteur. Et lui, il se promenait et il faisait des courses ou il faisait le plus de pas dans la pièce ou des choses comme ça. Donc voilà. Quand même, je suis obligé, j'ai beau être développeur Java, il faut que je vous montre quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que vous avez plus l'habitude. Donc là, il y a tout un langage qui vient de Python, qui est micro-Python, qui marche sur beaucoup de micro-contrôleurs maintenant. Là, c'est une version encore un petit peu réduite parce qu'il y a vraiment peu de mémoire, donc il y a peu de fonctionnalités même pour du micro-Python, mais ça fonctionne. L'éditeur est en passe d'être validé par la fondation Raspberry pour devenir l'éditeur Python aussi qui sera livré sur les Raspberry en plus de l'éditeur Tony. Donc vous pouvez le retrouver. Et après, donc à part la particularité que vous allez voir passer les messages d'exception directement sur la carte, l'environnement, c'est un environnement Python, on va dire, classique. Et juste ce que je voulais vous montrer, donc il faut flasher parce que l'application, de la même façon que l'application graphique envoie tout le code, là on envoie à la fois le code Python de l'application que vous réalisez plus le bout binaire qui représente micro-Python. À chaque flash, il n'y a pas de moyen de booter directement sur ce micro-contrôleur. Et ce que je voulais juste vous montrer, voilà, c'est que de base, on a un Rappel qui tourne, donc on peut aussi faire de l'initiation à Python avec la carte sans même faire quelque chose de très matériel en fait. On a déjà accès à tout ça. Tac. Et on va terminer, on va conclure. Tac. Il s'est perdu en route, évidemment, sinon c'est pas drôle. On va finir comme ça. On a perdu en route. Je vais vous la faire à l'oral. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers tout ça, de la même façon que tout à l'heure, on vous a incité à faire des blogs, à faire des vidéos, à partager avec vos collègues, je vous promets, vous pouvez tous vous lancer à faire des ateliers avec des enfants. Les vôtres, ceux des voisins, dans votre boîte, vous mettez à 1, 2, 3. Il n'y a aucune difficulté. Ça se passe super bien avec les enfants. De toute façon, s'ils sont là, c'est qu'ils sont motivés. On n'est pas dans la situation du professeur dans une école qui parfois a des enfants qui n'ont pas envie d'être là. C'est vraiment que du bonheur. Tout le monde peut le faire, vraiment. C'est-à-dire que j'ai commencé quelques petits cours justement sur Python. J'ai appliqué la méthode que Céline vous a décrite tout à l'heure. J'ai fait des vidéos pour l'initiation à Python. J'ai appris Python en même temps, en fait. Donc, ça marche. N'hésitez pas. C'est un peu dommage que je ne puisse pas vous montrer. Je voulais mettre quand même... Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Passez me voir si vous voulez des coordonnées. Il y a des clubs un peu partout en France. S'il n'y en a pas chez vous, ce n'est pas grave. Des gens peuvent vous aider à distance ou se déplacer. Lancez-vous. Faites des ateliers avec des enfants. Vous en retirez quelque chose, c'est garanti. Voilà.